Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo dans laquelle je vais entamer une nouvelle leçon sur la préparation à l'écrit. D'abord, je vais commencer par l'intitulé du projet. Le projet numéro 1, je joue un conte. La séquence 1 entre dans le monde du merveilleux. L'objectif de la séance, identifier les éléments qui composent la situation initiale. D'un conte. Alors, que veut dire le conte ? Le conte, c'est un récit, une histoire, deux faits, d'aventure, imaginaires, destinées à distraire. Entre parenthèses, c'est un texte narratif. Le texte narratif contient trois parties. La situation initiale, le début de l'histoire, la suite des événements, des actions, et la situation finale, c'est la fin de l'histoire. Comment appelle-t-on la première partie d'un conte ? La première partie d'un conte est la situation initiale. Que veut dire une situation initiale ? La situation initiale décrite au début d'un conte, elle représente généralement le premier élément d'un schéma narratif. C'est la situation de départ, le début d'une histoire. On y retrouve le, le qui, présente le personnage, le quoi, que font les personnages, le où, c'est le lieu, où se passe l'histoire, et quand, c'est le temps. La situation initiale comporte trois éléments essentiels, le temps, le lieu, et les personnages. Le temps, quand se passe-t-elle, l'histoire, une formule d'ouverture, on trouve la formule d'ouverture, les formules d'ouverture sont, elle était une fois, il y avait une fois, il y a bien longtemps, etc. Le lieu, où se passe l'histoire au début. Par exemple, dans la forêt, dans une maison, dans un palais, un village, etc. Les personnages Les personnages d'un conte merveilleux sont simples, complètement bons ou mauvais. Les gentils sont beaux et courageux. Les méchants sont jaloux et vaniteux. Alors, ouvrez vos livres, la page 22. Nous écrivons le début d'une situation initiale. Je m'entraîne là. Je lis la première question. Lis le début d'une histoire, puis complétez le tableau c'est-dessus. La première situation. Il y a bien longtemps, à Changling, petite ville au pied de la grande muraille de Chine, régnait un empereur qui vivait dans un merveilleux palais. Deuxième extrait. On raconte qu'au temps ancien, une très belle princesse vivait avec ses parents dans un somptueux château. Avec ta ou bien tant camarade, complétez le tableau suivant. La formule d'ouverture. Qui ? Les personnages. Où se passe l'histoire et quand se passe l'histoire. Je vais lire la deuxième fois les deux extraits et je complète le tableau suivant. Il y a bien longtemps, ça veut dire anciennement, à Changling. Changling, c'est une ville de Chine, petite ville au pied de la grande muraille de Chine, régnait, gouverné, un empereur. Un empereur, ça veut dire, c'est un césar, un sultan, un roi, un chef. Il vivait dans un merveilleux palais. Merveilleux palais, ça veut dire un adorable château. Deuxième extrait. On raconte qu'au temps ancien, une très belle princesse vivait avec ses parents dans un somptueux château. On raconte au temps ancien, une très belle princesse, c'est une femme qui a de beauté, une fille du roi. Elle vivait avec ses parents, son père et sa mère, dans un somptueux château. Ça veut dire un magnifique ou bien un adorable palais, ou bien un château. La formule d'ouverture du premier extrait, il y a bien longtemps, Le qui, c'est un empereur. Où se passe l'histoire à Changling, en Chine, quand se passe l'histoire il y a bien longtemps. Deuxième extrait. On raconte au temps ancien, c'est la formule d'ouverture. Le qui, c'est une belle princesse. Où est exactement un somptueux château ? Et quand c'est au temps ancien. Je passe à la question numéro 3. Lise les extraits du conte proposé et recopier les situations initiales. Les débuts des histoires. Il y a quatre situations. On va choisir les situations initiales parmi ces quatre extraits, ou bien quatre situations. La première situation, il était une fois, une famille de bûcherons qui habitait dans la forêt. Il y avait le père, la mère et leurs sept enfants, tous des garçons. Deuxième extrait. Un jour, qu'il chassait dans une grande forêt, le roi se mit avec tant d'ardeur à la poursuite de gibier que personne ne put le suivre. Troisième. Il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume enchanté, vivait un magicien qui s'appelait Merla. Sa maison toute rente se trouvait au milieu de la forêt. Le dernier, ou bien la dernière situation, il avait, ou bien il arrivait souvent que le fils du roi donnait un bal et qu'il l'invitait toutes les personnes du royaume. Parmi les quatre situations initiales, bon, il y a deux situations initiales. Ou bien parmi les extraits dans l'exercice, il y a deux situations initiales. La première est, il était une fois, une famille de bûcherons qui habitait dans la forêt. Il y avait le père, la mère et leurs sept enfants, tous des garçons. Bon, ici, le texte commence par une formule d'ouverture. Les personnages, c'est une famille du bûcheron. Elle se compose d'un père, la mère et leurs sept enfants qui habitait dans la forêt. C'est le CCL, ça veut dire le lieu. Allez, dans l'extrait numéro A, c'est la situation initiale, parce qu'il y a les trois éléments de cette situation, le temps, le lieu et les personnages. Deuxième situation, il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume enchanté, vivait un magicien qui s'appelait Merla, sa maison toute rente se trouvait au milieu de la forêt. Bon, ici, la situation commence par une formule d'ouverture, il y a longtemps, très longtemps. Bon, le personnage, c'est un magicien qui s'appelait Merla. Il habitait dans une maison toute rente, au milieu de la forêt. Ça veut dire qu'il y a les trois éléments essentiels dans la situation initiale. Je passe à la question numéro 4. Avec tes camarades, écrivez le début d'une histoire. Premièrement, vous commencez par une formule d'ouverture. Les formules d'ouverture sont Il était une fois, il y avait une fois, il y a bien longtemps, autrefois, etc. Utilisez l'imparfait de l'indicatif, ça veut dire que vous conjuguez les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Indiquez les personnages de l'histoire. Précisez le lieu où se passe l'histoire. Vous voulez aussi utiliser les mots du tableau suivant. Bon, il y a les personnages. Par exemple, un prince, une princesse, un roi, une reine, un homme, une femme, un garçon et une fille, un animal, des animaux. Utilisez aussi ou bien employez les compléments circoncentiels de temps, de manière et de lieu. Par exemple, chaque matin, tous les soirs, dans un village, dans le palais, sérieusement, avec gentillesse, avec douceur. Et utiliser ou bien conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif, le verbe vivre, le verbe sortir, le verbe aimer, le verbe parler, le verbe jouer, le verbe se promener, etc. Et à la fin, j'ai choisi comme formule d'ouverture, elle était une fois, virgule, un roi et une reine, ça veut dire les personnages principaux, qui vivaient ou exactement dans un palais ou bien dans un château, le lieu, le CCL. Merci. 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 Merci.